La meilleure chose à faire c'est d'aller sur Wikipédia lire la page de Freddie Mercury et ensuite regarder les 30 dernières minutes du film. Bohemian Rhapsody. Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo il n'y aura pas de spoiler jusqu'à là vous êtes tranquille après on va tout spoiler. C'est marrant parce que mon rapport à Queen est assez intéressant entre 14 et je sais pas 18-19 ans j'écoutais que du rock. Ça voulait dire Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin enfin que des gros groupes que j'aimais beaucoup et Queen en faisait partie. Quand on m'a dit qu'un biopic sur Queen allait être fait par Sacha Baron Cohen je me suis dit putain le mec c'est tellement un taré qui va bien mettre en valeur la vie de Freddie Mercury. Sauf que Sacha Baron Cohen voulait juste se concentrer sur la partie Freddie Mercury et les derniers membres du groupe genre type Brian May n'était pas d'accord. Eux ce qu'ils voulaient faire c'était vraiment l'histoire du groupe. Du coup j'arrive pas à comprendre comment ils ont été d'accord avec ce film. Si eux voulaient l'histoire du groupe comment est-ce qu'ils ont accepté ce film ? Et je comprends en fait parce que le film ne sait pas vraiment ce qu'il raconte et c'est vraiment son plus gros problème. Quand je dis qu'il faut lire la page Wikipédia de Freddie Mercury et ensuite voir les 30 dernières minutes du film c'est que les 30 dernières minutes du film sont une réinterprétation de l'un des moments les plus mythiques de Queen. Et la mise en scène, le travail de Brian Singer qui lui aussi a été viré pendant un moment puis est revenu font que cette scène est beaucoup plus mythique à regarder au cinéma que sur une télé. Mais au fait le gros problème de ce film et je dirais pas que c'est une catastrophe au loin de là mais c'est juste que c'est un film qui est fait de manière tellement formatée, de manière tellement facile que ça oublie ce qu'est un biopic au fait. Parce qu'un biopic c'est pas juste l'histoire d'une vie. Si je veux l'histoire de la vie de quelqu'un, je joue au Wikipédia, je lis sa vie, j'achète son bouquin, je sais pas, je fais un truc tu vois. Je lis sa biographie, je répète pas un film. Quand tu fais un biopic, l'idée c'est que tu prends la vie de quelqu'un de spécial et t'en fais quelque chose de spécial. Si on prend un biopic comme celui sur Johnny Cash ou Walk the Line, c'était pas l'histoire de Johnny Cash. C'était l'histoire d'un homme qui a des problèmes avec son père, des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, avec le fait qu'il trompait souvent sa femme. C'était pas juste Johnny Cash. Le fait qu'il y ait eu des problèmes avec son père, avec sa femme, avec la drogue, font de lui Johnny Cash. C'est ce qui l'a inspiré à écrire, c'est pour ça qu'il a écrit. D'ailleurs j'ai une vidéo sur Johnny Cash si jamais ça vous intéresse, voilà, allez la voir. Par exemple vous prenez le biopic de Ray Charles, c'est exactement la même chose. C'est pas l'histoire d'un mec qui jouait bien du piano et qui chantait. C'est l'histoire aussi d'un mec qui était aveugle tu vois. Là Freddie Mercury, Boy Men Rhapsody, c'est l'histoire d'un mec et puis c'est tout. C'est simple, genre les 45 premières minutes du film c'est juste comment Queen est devenu célèbre. Sauf qu'on t'explique jamais pourquoi Queen est devenu célèbre. On te dit jamais qu'il était derrière tous les morceaux de Queen, comment ça marchait, comment ils ont essayé, comment ils sont devenus célèbres. En fait ça c'est tout con. Quand tu regardes le biopic sur Johnny Cash, pourquoi Johnny Cash est devenu célèbre ? Parce qu'il chantait avec son âme. Il chantait un truc qui à l'époque n'était pas connu, qui à l'époque n'était pas fait. Il chantait une partie plus sombre de la country, c'est pour ça que le mec est devenu célèbre. Là d'un coup il y a A Night of the Opera qui est l'album mythique de Queen où il y a Boy Men Rhapsody qui sort. Et tu sais pas pourquoi mais ça cartonne. Ils disent un peu que c'est parce que c'est un peu expérimental qu'ils essayent des trucs et tout mais ça suffit pas pour une histoire. Ce qui me dérange c'est qu'on te raconte la vie de Freddie Mercury mais on te raconte jamais comment et pourquoi il est devenu Freddie Mercury. On te dit que oui il avait des parents de telle origine, on te dit oui il a fait tel travail, on te dit oui il est rentré dans le groupe de cette manière là. Oui on te dit qu'il a écrit Killer Queen et que ça cartonne, oui on te dit qu'il y a Radio Gaga, oui on te dit qu'ils ont fait Bohemian Rhapsody de manière entre guillemets expérimentale. Oui on te dit tout ça mais on fait que te dire, on t'explique rien. C'est pas un film, c'est une page Wikipédia ce truc. Vraiment lire la page Wikipédia aura plus de drama que ce film parce que c'est juste genre la première heure de film on va dire, bah les 50 premières heures du film c'est juste genre de l'exposition. On te dit voilà ça ça il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il n'y a pas vraiment de relation entre les personnages parce que du coup les personnages n'ont pas de raisonnement logique. Au fait ils font juste ce qui s'est passé dans la vraie vie. On t'explique pas pourquoi Freddie Mercury a décidé de je sais pas tomber amoureux de cette femme, ils n'ont pas de relation entre eux. Attends dire pourquoi Freddie Mercury a demandé en mariage une femme alors qu'il était homosexuel aurait été une chose intéressante à développer. Et c'est ça le problème du film c'est que le développement de personnages n'existe pas. Les personnages font des choix parce qu'ils ont été faits dans la vraie vie. Et ça c'est un gros problème. T'aurais pu faire un commentaire sur le fait que Freddie Mercury était un homosexuel refoulé. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant de développer sa partie homosexuelle. Là on te dit juste qu'il était pas très satisfait de l'image qu'il avait de lui parce qu'il était homosexuel. On te dit jamais en quoi sa vie a changé parce qu'il était homosexuel. Alors que sa vie a changé parce qu'il était homosexuel, il est mort à cause de ça. Ça aurait été un vrai film sans contexte, sans histoire, ça aurait été un film de merde. Ça aurait été une catastrophe. Mais le film se dit que tu t'en fous de ce qui s'est passé. Pourquoi juste ça s'est passé et pour le film ça suffit. Il y a juste à la fin, tout à la fin du film, qu'il y a des scènes qui ont des vraies conséquences. Le comportement de Freddie Mercury vers la fin est en cohésion avec l'histoire du film. Et là on a de bonnes scènes. Les scènes à la fin, j'en parlerai en spoiler pour parler plus en détail des scènes. Mais ces scènes là ont un poids dramatique, ont des vraies conséquences sur la suite du film. Et c'est ces scènes là qui ont du coeur. Mais bon, c'est les 30 dernières minutes du film. En sachant qu'il y a 20 minutes un peu spéciales, pour pas spoiler encore une fois. C'est facile de mettre Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Radio Gaga, Killer Queen. Bien sûr je vais kiffer, c'est facile, c'est la chose facile à faire. Mais me raconter pourquoi le groupe a réellement cassé aurait été plus intéressant. Ils en parlent dans le film pourquoi le groupe a cassé. Mais ils t'expliquent pas pourquoi. Juste à un moment ils cassent. Parce que Freddie Mercury fait un choix. Mais rien ne te pousse au fait que Freddie Mercury et pourquoi il a fait ce choix. Rien. Juste à un moment il y a une scène, il arrive, il fait voilà j'ai fait mon choix. Et tu fais mais attends, il me faut du développement de personnages. Il faut que je comprenne comment t'en es arrivé là. Et pourquoi je dis qu'à la fin il y a du développement de personnages pour un truc tout simple. C'est qu'à la fin Freddie Mercury découvre qu'il est donc atteint de Sida. Et là, bah forcément tu comprends pourquoi certaines décisions sont prises par Freddie Mercury. Mais tout le reste du film c'est juste des choix à faire. Parce que la vie était comme ça, ils doivent faire ses choix. Donc oui si vous voulez voir Freddie Mercury et Queen faire des choix basés sur leur histoire. Oui vous allez être divertis. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose à propos du groupe si vous y connaissez rien ? Pas vraiment parce que l'histoire du groupe est pas spectaculaire. L'histoire du groupe est lambda. La vie qui était spectaculaire c'était la vie de Freddie Mercury. C'était un mec complètement perdu. C'était un mec qui faisait des putains de soirées. Qui couche avec plein de personnes et qui a eu et qui a été atteint de Sida. C'est ça qui est intéressant. C'est voir l'impact émotionnel d'être atteint de Sida qui aurait été intéressant. L'impact émotionnel d'être homosexuel à cette époque qui aurait été intéressant. Surtout être homosexuel et être l'une des plus grosses stars de l'époque. L'année prochaine il y a un film Elton John qui va sortir. Et je sais pas pourquoi mais je sens que le film sur Elton John va beaucoup plus parler de ça. Et de manière plus intéressante. Déjà le film sur Elton John sera 17 ans et plus. Donc déjà voilà forcément. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un film sur Freddie Mercury en étant soft entre guillemets. Parce qu'il y a plein de scènes où tu le vois genre c'est sous-entendu qu'il voit des mecs à droite à gauche. Mais ça sert à rien l'histoire. Il y a juste une scène à une conférence de presse où tu te dis putain pour une fois son homosexualité. Le fait qu'il devienne un peu une vraie diva. Prend le dessus sur son image publique et sur ses sentiments et sur sa personne. Et c'est ce moment là que tu te vois qu'il est un peu perdu et tu t'attaches au personnage. Et ça et le moment où il rencontre son mari tu trouves que putain il y a une vraie alchimie. Tu sens quelque chose. Mais ça c'est quoi ? C'est 30 minutes de film ? 35 ? Allez 40 si je suis généreux. Parce que les 40 dernières minutes du film j'ai adoré. Vraiment c'est ce que je voulais voir dès le début. C'était vraiment voir les conséquences d'être Freddie Mercury. Parce que je m'en fous de me raconter la vie de Freddie Mercury. Moi je veux voir ce que c'est d'être Freddie Mercury. Quand je vois le film sur Ray Charles j'arrive à m'attacher au personnage. Parce que c'était fort en émotion. Parce que tu comprenais sa vie et tu comprenais ses choix. Quand je vois le film sur Johnny Cash je comprends ses choix et je comprends pourquoi il a trompé sa femme par exemple. Parce qu'il était dans une tourmente, parce qu'il faisait des tournées tout ça. Là Queen il part tout le temps en tournée. Sa femme elle est toujours à la maison. Pourtant il n'y a jamais cette relation qui est faite entre les deux. Genre ils sous-entendent que c'est le fait qu'ils ne soient jamais là. Qui ont cassé un peu leur couple. Et puis d'un coup on te lâche genre non c'est pas ça c'est autre chose. Il y a une vraie dissonance entre la réalité et un film. Un film ça doit marcher en tant que film. Je dois comprendre les choix des personnages. Je dois comprendre les conséquences de leurs actes. Et je dois être tenu en haleine tout le long forcément. Parce que là il y a des transitions d'une époque à une autre. Qui sont juste expédiées comme ça dans un faux montage claqué du cul quoi. Et le seul moment où t'as l'impression que Queen est un groupe qui a marqué l'histoire de la musique. C'est tout à la fin. Mais tout à la fin. Et je vais passer en partie spoiler juste là. La fin du film est incroyable. Mais c'est une fin de lâche. Donc tout ça pour dire parce que j'ai envie de parler de plus en détail de la fin. Et de ce qui m'a dérangé dans le film avec des spoilers. Boy Me N'Briksody n'est pas un bon film. Ça restera je pense pour beaucoup d'entre vous un film divertissant. Parce que beaucoup d'entre vous ne cherchons que à avoir la vie de Freddie Mercury en image. Et vous avez le droit ça c'est tout à votre honneur et tant mieux que vous allez être diverti par le film. Mais ce n'est pas un film bien construit, bien rythmé. Il y a des ellipses de temps qui n'ont aucun sens. Il y a aucun poids des personnages, des conséquences, des actions dans le film. Sauf à la toute fin où vraiment là tout se resserre et tu comprends pourquoi les choses sont faites. Mais sinon je peux pas dire que c'est un bon film. Je peux dire que c'est un film divertissant. Parce que c'est facile de mettre du Queen et je vais kiffer ça c'est sûr. J'ai été diverti mine de rien parce que voilà Queen j'adore. Donc forcément moi vous mettez du Queen dans les oreilles j'adore. Mais en tant que film ça vaut pas, ça vaut rien. Et Rémi Malek on peut dire ce qu'il veut. Il est bon dans le rôle mais il mériterait jamais un Oscar pour ce rôle. Il a trop une fermeture émotionnelle. Sauf à la fin où comme par hasard le mec il joue excellemment bien. Genre à la fin le mec tu vois Freddie Mercury. Tu vois pas Rémi Malek tu vois Freddie Mercury. Le reste du film t'impression que c'est Rémi Malek qui fait semblant d'être Freddie Mercury. Il joue bien hein. Je dis pas mais ça mérite pas une récompense. Ça mérite pas grand chose quoi. Le mec m'a beaucoup plus impressionné dans Mister Robot par exemple. Par contre c'est vrai que le mec qui joue Brian May il ressemble trop à Brian May. C'est inquiétant, c'est flippant. Parce que oui le film va être bien réalisé, oui il sera bien monté, oui les acteurs seront bons, oui tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez voir la plus belle forme au monde. Si le coeur du film est inefficace et pas bon ça sert à rien. Genre Walk the Line avec Johnny Cage j'ai trouvé un film plus imparfait dans sa forme. Mais dans son fond il était mille fois plus pertinent que ce film. Il était mille fois plus touchant que Bohemian Absody. Je vous recommande pas spécialement Bohemian Absody. Je dis juste que si vous y allez vous allez peut-être kiffer et puis voilà. Sur ce moi je vais commencer à spoiler. Bon évidemment il n'y a pas grand chose à spoiler. J'ai juste envie de parler de la fin et pourquoi je trouve que la fin est beaucoup mieux gérée que le reste du film. Ça ne m'intéresse pas de voir des montages où tu vois qu'il y a marqué Rio, Tokyo, Liverpool. Je m'en fous de comprendre qu'il va partout sur terre Freddie Mercury, je m'en fous. Moi ce qui m'aurait intéressé c'est genre je sais pas sa femme qui panique de plus en plus. Le fait qu'il couche avec des hommes et de plus en plus un impact sur sa personne. C'est le cas parce que c'est le film le sous-entend entre guillemets. Mais jamais te l'explique ouvertement et que le mec est dans une tourmente émotionnelle et il noie son chagrin par de l'alcool, du sexe, de la drogue. Jamais on te l'explique ça. C'est sous-entendu il y a quelques phrases à droite à gauche et un moment Freddie Mercury quand sa femme vient le voir à Munich. Où il dit qu'il faut bien s'anesthésier de temps en temps quand t'es un être humain. Parce que l'être humain est une maladie qui doit être anesthésiée. Mais c'est où ça dans le film ? Mais pourquoi ils ont pas joué sur ça justement ? Le moment où Mary vient voir Freddie Mercury à Munich c'est un moment émouvant. Parce qu'elle elle est clairement passée à autre chose. Lui il est encore coincé dans je ne sais pas quoi. Parce que le film t'explique pas vraiment dans quoi il est coincé. C'est pas si il est coincé dans le fait de finir l'album. Dans le fait qu'il a jamais retrouvé quelqu'un qu'il aime comme Mary. Dans le fait que la fin de Queen l'est brisée. Tu sais jamais vraiment ce qu'il a atteint et c'est ça que je trouve dommage. Cette scène là où il lui dit à la fin que je suis content pour toi que t'aies passé à autre chose. Bah c'est émouvant parce que là tu comprends que le mec met son passé de côté pour justement dire la vérité. Et Paul on peut en parler de Paul. Paul il s'est un fils de plus de Paul de une. Mais de deux il a vraiment aucun impact sur l'histoire du film. C'est lui entre guillemets qui manipule Freddie. Mais jamais il est la vraie présence qui manipule Freddie. Juste il est là de temps en temps. Il dit à Freddie oh tu devrais faire ça blablabla. Genre c'est toujours un personnage secondaire tu vois. Genre il est là mais pas trop là. L'acteur il a pas beaucoup de lignes de dialogue. Il y a aucune scène entre Paul et Freddie Mercury qui est marquante. Oui la scène dans la pluie pourrait être la scène que je cherchais. Mais cette scène elle est claquée du cul. C'est pas possible. Il y a aucune émotion entre les deux. Parce qu'il n'y a pas d'attachement entre les deux. Alors qu'au début tu vois qu'il commence à y avoir peut-être une romance entre Paul et Freddie. Mais au final rien du tout. Genre c'est jamais redéveloppé dans le film. Et pareil la thématique qu'au fait Queen c'est la famille de Freddie Mercury. Bah ça revient qu'à la fin. Ça revient qu'à la fin quand il est désolé de ses actes. Quand justement il est désolé par rapport à Mary. Quand il vire Paul. Et c'est là qu'il y a cette scène. Quand ils sont tous avec Miami Beach et ils en parlent et tout. Là c'est une scène qui marche bien. Parce que justement on connait le passé de Freddie Mercury. Et on connait la relation qu'il a avec les personnages. Parce qu'il est atteint de sida et parce qu'il va mourir. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de regarder que les 30-40 dernières minutes de film. Parce que si tu sais qu'il est atteint de sida et t'aurait commencé le film. En sachant qu'il est atteint de sida et ensuite raconter un peu son passé. Ça aurait marché. Genre que tu commences le film en mode vie. Découvre qu'il a le sida. Puis ensuite tu le vois genre de manière piteuse. Faire des soirées. Enfin j'aurais aimé voir le film à l'envers. J'aurais aimé commencer par la fin. Et genre au fur et à mesure avancer dans le passé. Pourquoi il est devenu comme ça. Je pense que la narration aurait mieux marché. Je pense qu'il y a un montage à faire. Où tu fais le film différemment. Et tu vis le passé et le présent de Freddie Mercury. Et tu finis par Live Aid. Et la fin et le début genre en même temps. En parallèle. Ça aurait été plus impactant émotionnellement. Et bon on va pas se mentir. La fin avec Live Aid à Wembley était incroyable. Moi c'est un concert que j'ai vu des dizaines de fois. C'est 20 minutes. C'est super intense. C'est un truc de fou quoi. Je suis super content qu'il n'ait pas enlevé. J'aurais pu genre commencer avec les premières notes des Boy Me Rhapsody. Et couper. Genre parce que le truc est disponible sur Youtube quoi. T'aurais pu le regarder. En scène pour le coup de Bryan Singer. Les acteurs. Là Rémi Malek. Il joue Boy Me Rhapsody pour la première fois au clavier. Et tu vois que tu as les larmes aux yeux. Tu vois qu'il donne tout. Qu'il contracte. Qu'il y a cette veine qui sorte. Qu'il chante. Qu'il la fonde dedans. Là tu vois que c'est Rémi Malek qui fait du grand cinéma. Du grand acting. Là tu vois Bryan May. Les acteurs qui s'échangent des regards. Là tu vois que ça marche bien. Là tu vois que Wembley c'est l'apothéose du groupe. Et tu vois que c'est vraiment ce qu'ils attendaient depuis le début. Mais ça ça marche bien. Parce que tu connais Queen. Pas parce que tu as vu deux heures de film avant. Et c'est facile. Parce que moi j'ai adoré cette scène. Parce que je connais le concert par coeur. Parce que ça jouait justement sur une réinterprétation de l'histoire. Et ça c'est cool. Parce que le film a osé te réécrire le live-aid et le Wembley. D'une meilleure manière. Genre d'une manière plus immersive. Enfin la manière la plus immersive d'avoir vécu ça. C'est de l'avoir vécu littéralement. Mais la manière dont ça a été filmé à la fin. Avec les Boy Me Rhapsody. We Are The Champions. Hammer To Fall. Les Radio Gaga qui jouent. Ça c'est émouvant. Ça c'est impactant. Parce que tu sais que le mec il va mourir bientôt. Il va vivre les derniers jours avec son mari. Après ça Queen c'est terminé. Donc ça c'était l'accumulation émotionnelle qu'il fallait faire. Mais mieux. Là c'est juste du vol. Là c'est juste voilà on a refait Wembley Live-Aid. Y'a rien de particulièrement intéressant d'un point de vue d'un film en fait. C'est pas original forcément. C'est très très bien fait. Et c'était émouvant j'ai envie de dire. Mais juste c'est facile. Genre c'était le truc facile à faire. C'était très bien fait. Mais c'était facile. Donc c'est dur de recommander le film sur ça. Par rapport à ça surtout. Mais en même temps c'est vrai que c'était putain de cool quoi. Bon je vais m'arrêter là pour Freddie Mercury et pour Boy Meets. Pour se dire moi je suis très très déçu. Vraiment je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à une vraie histoire. Un vrai truc. Des vraies thématiques. Des vraies idées. Quelque chose tu vois qui me tient dans la l'aide. Et là non j'ai juste eu une page Wikipédia. En une liste d'événements de la vie de Freddie Mercury. Sauf à la fin qui était vraiment crescendo émotionnel tout ça. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux quoi. Moi j'ai été diverti mais bon ça me suffit pas. Voilà. Comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne pensez à me soutenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de Queen Bohemian Rhapsody. Si vous avez détesté, adoré, voilà dans les commentaires. Suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.